Générique Bonjour à tous, la grosse actualité du jour à Paris, c'est la sanction américaine infligée à BNP Paribas. Générique Et d'abord on suivra Club Med, le tandem franco-chinois Ardian Fosun, qui a lancé depuis plus d'un an une OPA sur le groupe de loisirs, a fait savoir, sans plus de commentaires, qu'il étudierait la contre-offre annoncée lundi par l'homme d'affaires italien Andrea Bonomi. Carrefour a annoncé le rachat au groupe allemand rêveux de 53 supermarchés sous enseigne BILA, situés dans le nord de l'Italie. Et puis L'Oréal a conclu un accord à l'amiable avec les autorités américaines de la concurrence. Ces dernières estimaient que le groupe s'était rendu coupable de publicités mensongères au sujet de produits de soins Lancôme et L'Oréal. La sanction est donc tombée. BNP Paribas plaide coupable pour avoir réalisé des transactions en dollars avec des pays soumis aux sanctions des Etats-Unis. Elle va s'acquitter d'amende à hauteur de 8,97 milliards de dollars, soit environ 6,6 milliards d'euros. La provision constituée par l'établissement étant insuffisante, une charge de 5,8 milliards d'euros, sera imputée sur les comptes du deuxième trimestre 2014. BNP Paribas a aussi négocié une suspension temporaire de certaines opérations directes de compensation en dollars. Celle-ci porte sur l'activité de financement du négoce international de matières premières pour la partie pétrole et gaz dans certaines implantations. Celle-ci prendra effet le 1er janvier 2015 pour une durée d'un an. Fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. À midi. Sous-titrage Société Radio-Canada